Nous sommes en compagnie de Benoît Lobé. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes curé de la cathédrale de Bruxelles et aussi doyen du centre-ville. Alors, évidemment, on est tous, tous, tous orientés vers cette visite du pape à la fin du mois de septembre. Mais ce qu'on oublie, ou ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il va aussi opérer, comme on dit, une béatification. Mais pourquoi béatifier les gens ? Pourquoi béatifier les gens ? Parce qu'on reconnaît qu'ils peuvent être des modèles pour notre vie chrétienne. Ils sont bienheureux et localement, on les vénère comme des modèles et des intercesseurs. Alors, parfois, il y a des bienheureux, je dirais, assez locaux. Et ici, en l'occurrence, avec la béatification d'Anne de Jésus, c'est à la fois quelqu'un qui venait de l'étranger, mais qui s'est installé à Bruxelles, finalement. Tout à fait. Elle était espagnole, mais à l'époque, l'Espagne et les Pays-Bas, c'était la même chose. Les Pays-Bas étaient espagnoles. Alors, cette Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel au XVIe siècle, qui l'a envoyée dans les Pays-Bas espagnols pour diffuser cette réforme du Carmel, ce qu'elle a fait en fondant un Carmel réformé, ici à Bruxelles, où elle est d'ailleurs enterrée, dans l'actuel Carmel, qui conserve aussi son manteau de cœur. Mais alors, cette Anne de Jésus, pourquoi est-ce qu'elle devrait devenir notre modèle ? Qu'est-ce qu'il y a en elle qui est important pour nous aujourd'hui ? Bon, il y a un rapport à la parole de Dieu, un rapport à l'Eucharistie aussi, qui, chez elle, est tout à fait important. Et puis, comme elle a fondé la réforme du Carmel chez nous, évidemment, pour les Carmelites, elle est quelqu'un de très important. Elle est quelqu'un qui intercède pour la vie du Carmel, ici, en Belgique, et puis aussi partout dans le monde. On espère, mais enfin, on comprend que ce soit d'abord un culte local. Mais alors, justement, Benoît, à la cathédrale, vous vous êtes ouvert tout à fait à la possibilité de parler de cette bienheureuse, de cette future bienheureuse Anne de Jésus, avec notamment une conférence le 27 septembre. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu dans votre équipe de la cathédrale pour soutenir, justement, ce projet, entre guillemets, Carmel ? Il n'est pas que Carmel. C'est ainsi que j'ai fait appel à quelqu'un qui est très célèbre en France et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julia Kristeva. Julia Kristeva est une dame qui a maintenant un peu d'âge. Elle a 84 ans, si je ne me trompe pas. C'est une psychanalyste et une femme de lettres. Elle a été l'épouse, jusqu'il y a peu, de Philippe Solers, qui vient de mourir il y a un an, à peu près. C'est une grande intellectuelle qui a été très reconnue partout dans le monde. Elle est docteur Honoris-Cosat, je ne sais combien d'universités, et probablement l'une des meilleures psychanalystes au monde aujourd'hui. Elle a beaucoup écrit, et notamment, elle a écrit en 2007, pardon, un livre remarquable, qui m'avait à l'époque déjà beaucoup touché, qu'elle a intitulé Thérèse mon amour, qui est une espèce de livre de 700 pages publié chez Fayard, à la dévotion de Thérèse Davila. Dans lequel livre, elle dit, elle qui se définit comme post-chrétienne, c'est-à-dire Julia Kristeva a traversé le christianisme, mais elle est un peu au-delà, ou ailleurs. Ou ouverte à d'autres choses. Et elle reconnaît chez Thérèse Davila quelqu'un d'absolument remarquable, y compris du point de vue analytique. Et le livre qu'elle avait écrit à l'époque m'avait enthousiasmé. Je l'avais à l'époque rencontré à Paris. Je lui avais dit ceci, nous avions déjeuné ensemble. À vous lire, lui avais-je dit, on a l'impression que si on avait la qualité de vie spirituelle de Thérèse Davila, on n'aurait plus besoin de psychanalyse. À quoi elle m'avait répondu, mais c'est évident. Alors, venant de sa part, c'était tout de même pas si mal. Mais elle connaissait Anne de Jésus, alors ? Elle connaît toute la bande de ces réformatrices du Carmel, et elle les aime beaucoup. Et donc, quand j'ai appris qu'on a les béatifiennes de Jésus ici à Bruxelles, je l'ai appelée, et je lui ai demandé si elle pourrait venir faire une conférence sur la pertinence contemporaine du charisme carmélitain. Puisqu'au fond, il s'agit de ça. Elle m'a dit oui tout de suite. Même si elle se sent un peu fatiguée, maintenant, à son âge, elle m'a dit qu'elle viendrait très volontiers. Et d'ailleurs, elle va rester tout le temps du séjour du pape ici. Elle voudrait vivre l'événement complètement. Avec les Bruxellois. Mais alors, cette Mme Kristeva, je dis bien son nom, elle ne va pas faire juste un résumé de son livre ? Pas du tout. Elle va parler, je ne sais pas ce qu'elle va dire, parce que ce n'est pas moi qui fais la conférence, mais elle va parler, j'espère, de ce que je lui ai demandé, la pertinence du charisme carmélitain aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, dans l'espace chrétien et au-delà, il est intéressant, moi, important même que des hommes et des femmes vivent de ce charisme de Thérèse d'Avila et plus largement du carmel réformé, vivent cette vie spirituelle dans laquelle l'oraison, le cœur à cœur avec Dieu, qui a aussi un aspect introspectif, d'où son intérêt de psychanalyste. Pourquoi est-ce que c'était important que ça existe, pas seulement pour les carmes, mais pour l'Église entière et plus largement pour la société. Mais justement, Benoît, moi, je... Bon, on a dit que ces femmes étaient des mystiques et donc qu'elles avaient une manière de voir Dieu tout à fait particulière. Mais la mystique, c'est encore quelque chose qu'on pourrait connaître aujourd'hui ? Je n'aime pas beaucoup le mot mystique. Bon, je préfère dire, parler de spiritualité. La spiritualité carmélitaine garde aujourd'hui toute sa pertinence. D'ailleurs, la spiritualité en général garde aujourd'hui toute sa pertinence, son importance, son urgence. Et dans toutes les figures occidentales qui ont parlé de la vie spirituelle, Thérèse d'Avila est une figure majeure. Du reste, elle le fait comme quelques autres grands auteurs spirituels sur le mode de l'autobiographie. C'est la vie par elle-même. Thérèse d'Avila essaie de dire avec beaucoup de finesse ce qui lui arrive quand elle fait oraison, quand elle prie. Quelle est cette étrange chose qui se passe quand on se met le cœur à nu devant Dieu qu'on ne connaît pas et qu'on lui laisse regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes qu'ils ne nous connaissons pas non plus ? Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre deux inconnaissances ? Mais Anne de Jésus est entrée dans cette dynamique-là aussi alors ? Oui, c'est tout le carmel d'ailleurs. Le carmel réformé, c'est ça. C'est exprimé sur le mode autobiographique et donc d'une certaine façon beaucoup plus lisible chez Thérèse d'Avila. C'est exprimé de façon plus épurée chez Jean de la Croix. Mais c'est la même veine spirituelle. Alors, Mme Kristeva, qui va évidemment passer un certain temps et notamment à cette conférence, il y aura moyen de lui poser des questions à un moment ? Comment est-ce que vous le voyez ? Ce sera une conférence classique à 20h le vendredi. Elle va parler de ce qu'on lui a demandé, j'espère. C'est le propos. Et puis bien sûr qu'elle répondra aux questions qu'on lui posera probablement par écrit. Moi, je préfère toujours dans ces conférences que les questions soient écrites parce que sinon il y a toujours des gens qui veulent refaire la conférence qu'ils auraient voulu entendre. Oui, et puis ils sont émotionnels, évidemment. Il vaut mieux que les questions soient écrites et on verra comment elle rassemble cela et comment elle y répond. Alors, moi, j'ai un petit doute parce que c'est un puissant fond, cette question qu'on lui pose à Mme Kristeva. C'est une... Il n'y a pas de fin. Elle va trouver le moyen de... Mais venez l'écouter, vous verrez bien si elle trouve le moyen, bien sûr. C'est une femme remarquable d'intelligence. Et donc, je l'ai entendu à plusieurs... Je l'ai rencontré à plusieurs fois. On se connaît un peu. Je l'ai entendu intervenir, notamment à la télévision, lors d'une émission sur la psychanalyse. J'ai toujours trouvé que ces interventions étaient remarquables de pertinence. C'est vrai que la psychologie humaine est complexe et que la vie spirituelle a affaire à cette complexité de la psychologie. Mais ce n'est pas une raison pour n'en rien dire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comme connaissance, justement, de la psychologie humaine ou de la spiritualité karmilitaine pour arriver à cette conférence à 20h le vendredi ? Un peu de curiosité. Un peu de curiosité. Donc, il ne faut pas être un expert. Pas du tout. Alors, le lendemain, il y a par contre la famille karmilitaine et surtout les carnes de Bruxelles qui organisent une veillée de prière. Comment est-ce qu'une conférence et une veillée de prière s'équilibrent ou, disons, se complètent ? Ce sont deux activités différentes. Ça aurait un aspect, mettons, plus réflexif, plus spéculatif lors de la conférence du vendredi soir. Le samedi, c'est de la prière. C'est-à-dire qu'on va se retrouver là guidés par les frères et sœurs carmes et carmélites pour d'abord rendre grâce, je pense, du fait que ce charisme carmélitain continue à être inspirant aujourd'hui, notamment à travers la figure d'Anne de Jésus. Ensuite, pour déjà commencer à la prier, elle, puisqu'elle devient, étant bienheureuse, quelqu'un qui intercède pour nous, pour l'église de Bruxelles. Il ne faut pas oublier cela. Le reste de la cathédrale va désormais mettre sur l'un de ses murs un grand portrait d'Anne de Jésus qui vient de Malines et que nous cède temporairement, mais j'espère pour longtemps, la fabrique d'église ou la cathédrale de Malines. Mais alors, ça veut dire qu'on a un intérêt à venir à la fois à la conférence et à la veillée de prière. On peut venir aux deux. Il faut venir aux deux. C'est un intérêt. D'abord, on a intérêt à venir tout le temps à la cathédrale, mais spécialement ces deux soirs-là. Ces deux soirs-là, je rappelle que la conférence est à 20h le vendredi et la veillée de prière à 19h. Alors, si c'est à la cathédrale, on ne doit pas s'inscrire, j'imagine ? Bien sûr que non. Il n'y a pas d'inscription. Et l'entrée est libre. Par contre, il y a un intérêt, disons, si on veut être plus ou moins proche de l'événement, il y a un intérêt à être là un petit peu avant. Parce que, bon, malgré tout, même si la cathédrale est vaste, on n'est pas toujours très proche de ce qui se passe. Oui, mais enfin, bien sûr, c'est toujours mieux d'être un peu à l'avance. Mais je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Alors, je rappelle, cette conférence concernant l'actualité, pourrait-on dire, de la spiritualité carminitienne pour nous aujourd'hui, le vendredi à 20h. Et puis, la veillée de prière, le samedi à 19h. Et dans les deux cas, bien entendu, on peut faire les deux, on peut venir aux deux tout à fait librement. Il faut venir aux deux. Merci beaucoup, Benoît Lombé. Je rappelle que vous êtes curé de la cathédrale et aussi doyen du centre-ville. Merci beaucoup pour ces invitations. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro. Je reprends un peu la parole pour vous demander un retour. Si vous avez le temps de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière, 14 060 Bruxelles. parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions différées, cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message à bientôt.